Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo aujourd'hui d'une nouvelle série que je vais lancer sur ma chaîne qui a été un petit peu inspirée de nos discussions qui ont été faites dans mon live anniversaire d'il y a à peu près deux semaines. Live dans lequel on avait parlé donc, et notamment quelques abonnés, on m'avait parlé de leur volonté de voir une sorte de série où, et série à laquelle je pensais mais je ne savais pas trop comment comment vous faire participer et tout. Et du coup ça s'est concrétisé dans ce live et donc dans cette série de vidéos qui va commencer par celle d'aujourd'hui, je vous demande à chaque fois, donc pour chaque épisode, quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans le jeu que ce soit en termes de personnages, que ce soit en termes de bornes mais également globalement en termes de personnages et de bornes. C'est-à-dire que si vous me dites, à cet endroit-là du jeu, à cet endroit-là des actes dans l'histoire, à cet endroit-là de la GA, à cet endroit-là de la QA, à cet endroit-là de la variante, ou autre contenu, j'ai du mal, quelles sont tes solutions ? En gros, c'est un petit peu ça l'idée. Donc vous allez voir qu'il y aura des trucs assez variés. Là, en vrai, dans cette vidéo-là, il y aura des trucs assez basiques, on va dire, étant donné que c'est forcément la première vidéo, donc c'est les trucs qui viennent le plus rapidement en tête. Et donc, je m'imaginais bien qu'il y allait avoir certains des sujets de cette vidéo qui allaient tomber, enfin, certains sujets, en tout cas, qui allaient tomber dans cette vidéo. Donc, on est parti. Donc, il y aura du coup 10 points sur lesquels je vais revenir dans cette vidéo. Comme vous pouvez le voir, dans la barre d'avancement de la vidéo, vous aurez des chapitres pour chaque partie. Donc, s'il y en a certaines qui ne vous intéressent pas, vous pourrez du coup passer à la suivante, etc. C'est un peu l'intérêt. Et voilà, du coup, vous pourrez voir un petit peu tous les points qu'on va voir dans cette vidéo, une petite conclusion à la fin, tranquillement, qui également vous invitera à commenter cette vidéo pour donner notre avis également sur les points qu'on aura revus. Donc, voilà, si vous avez un petit tips en plus à donner sur certains des points, vous mettez, voilà, pour le point numéro machin. Voilà, moi, en vrai, j'utilise ça, je trouve ça pas mal et tout. Moi, je vais vous donner les solutions que je vois, les solutions que je trouve les plus intéressantes. Après, il y a peut-être des trucs que vous n'allez pas connaître et donc, ça sera très intéressant de vous les apprendre. Et d'autres trucs, ça se trouve, voilà, que moi, j'avais pas forcément relevé. Moi, je suis passé avec certains champions. Il y a des nouveaux champions maintenant qui sont sortis. Il y a également eu le nerf de l'acte 6, notamment, qui va aussi influer sur cette vidéo. Donc, voilà, c'est pour vous dire qu'il y a matière à changement et forcément, plus les champions vont sortir, enfin, plus des champions vont sortir. J'imagine que dans ces 10 points qu'on va voir là, il y a des champions qui vont sortir cette année qui pourront passer sur certaines choses. Voilà, c'était pour vous remettre que cette vidéo n'est pas universelle dans quelques mois, peut-être un an. Elle sera pas forcément, enfin, elle sera toujours viable, mais il y aura peut-être d'autres solutions de sortie. Donc, c'est pas forcément la vérité absolue. C'est juste, moi, voilà, je vous donne les petits conseils que j'ai selon mon expérience de jeu. Voilà, donc on va être parti pour le premier point. Alors, le premier point, du coup, c'est, du coup, l'ami Saint-Boeuf-Suprême. Donc, Saint-Boeuf-Suprême que vous retrouvez ici. Je sais même pas où il est. Il est où ? Saint-Boeuf-Suprême ? Ah, il est là. Saint-Boeuf-Suprême, donc, Saint-Boeuf-Suprême que vous retrouvez, donc, sur l'acte 6, sur l'acte 6, chapitre 1, quête numéro 6, en borne buffée. Alors là, vous me dites, en borne buffée, enfin, la ligne, en fait, c'est une ligne buffée. Bon, sur le principe, buffée, ça se fait. Voilà, il faut juste avoir trois buffs, c'est pas hyper compliqué. Le problème, c'est que Saint-Boeuf-Suprême vous enlève les buffs, et vous les enlève assez facilement, soit avec ses chancellements, soit avec ses purges automatiques automatiques, quand il est dans le troisième, enfin, dans le truc violet, là, dans sa, enfin, en fait, dans sa première, dans sa première bénédiction, à laquelle il va revenir en quatrième, en septième, etc. Et donc, en gros, moi, les deux solutions que je vois, principalement, alors moi, je sais que je ne les ai pas utilisées, moi, j'ai cramé objet sur objet à ce moment-là, étant donné que, déjà, c'était une autre époque, on ne va pas se mentir, quand c'est sorti, donc, cet acte 6, chapitre 1, c'était en mars 2019, donc, c'était il y a deux ans, donc, il y avait beaucoup moins de champions sortis. Et donc, juste pour vous remettre à l'esprit, moi, personnellement, il y a deux solutions que je vois, qui n'étaient pas sorties à l'époque, que je vois, et donc, il y a sûrement certaines choses auxquelles vous n'aurez pas forcément pensé. Alors, ça ne va pas, je ne dis pas que c'est forcément le plus viable et tout, peut-être que vous allez trouver d'autres solutions plus viables, moi, en tout cas, les deux seuls trucs que je vois, ça va être la chose, la chose qui est immu purge. En fait, moi, je vais baser mes solutions qu'on peut apporter sur ce petit point sur l'immunité à la purge, parce que si vous ne faites pas purger, vous gardez vos buffs, et du coup, vous pouvez enlever des dégâts. Après, le problème dans tout ça, c'est qu'il faut 3 buffs à côté de ça. En fait, c'est immu purge plus buff. En gros, j'ai vraiment basé mes trucs là-dessus. Donc, forcément, la chose est immu purge. Purge, chancellement, etc. Donc, il ne pourra pas se faire gérer ses buffs. Le petit problème, c'est qu'il gagne très très peu de buffs. Donc, l'intérêt de la chose, l'intérêt, va être d'aller en spé 3, déjà, pour en gagner 2, donc irrésistible et un bloca pendant 8 secondes. Donc, ça permettra d'avoir 8 secondes où vous tapez vraiment fort. Si vous le timez avec vos furies passives que vous pouvez gagner, vous savez, en gérant vos charges de pierre, etc., vous pouvez taper assez fort. Et je vous rappelle également qu'en spé 3, si vous avez 20 accumulations de pierre au moment où vous faites ce spé 3, les furies que vous aurez d'activer chez vous, donc des furies passives, seront plus puissantes. Donc, ça peut être vraiment intéressant pour taper hyper fort, irrésistible, invocable et tout. Sauf que là, il n'y a que 2 buffs. Donc, pour le troisième buff, vous avez une solution, c'est Aemdahl plus Angela. Donc, Aemdahl plus Angela, pourquoi Angela plutôt que Ella et pourquoi Aemdahl et Angela ? Tout simplement, parce que vous savez que Aemdahl, Angela... Enfin, Aemdahl, les synergies d'Aemdahl vous permettent de gagner des buffs, que ça soit Fury, que ça soit Précision. Donc, Fury, ça va être avec Ella ou Angela et Précision, ça va être avec Magic ou Guillotine. Donc, le mieux, c'est Magic. On ne va pas se mentir pour la Précision. Ce n'est pas obligatoire, mais ça peut être un plus. Donc, si vous voulez prendre Magic en quatrième perso dans cette quête et garder un perso en plus derrière pour le boss ou vous accompagner, vous pouvez. Au-delà de ça, Angela pourra vous servir pour buffer. Au-delà de ça, pour buffer, Angela est géniale. Aemdahl, pourquoi pas aussi ? Magic, pas trop, pour le coup. C'est pour ça que je mets son apparition dans cette équipe un peu entre parenthèses. Et du coup, la chose. Et donc, la chose, en gros, le but, c'est d'aller dans ce P3. Vous gagnez l'un bloquable, l'irrésistible, la Fury ou la Précision. Mais je pense que Fury, c'est mieux parce que Précision, il n'a pas beaucoup, beaucoup de taux de critiques de base. Donc, l'augmenter, ce n'est pas incroyable. Par contre, voilà, je pense qu'Aemdahl, Angela, c'est bien. D'autant plus que sur la ligne, sur ces chemins, de l'acte 6.1.6, vous avez un AVOC. Et donc, pour un AVOC, il faut un perso armure. Angela est nickel pour ça. Aemdahl pourra également vous servir. C'est pour ça que je mets plus Angela que Ella. Voilà le petit tips pour ça. Et au-delà de ça, il y a une autre solution. Alors, une autre solution liée à ça, ça va être Angela. Ça va être Angela, pourquoi ? Parce qu'Angela, quand elle est bien éveillée, je ne sais pas si... Enfin, ma 5 étoiles, elle doit être bien éveillée. Je ne sais même pas si elle est bien éveillée, ma 5 étoiles. Elle n'est pas super bien éveillée. Regardez sa compétence. Sa compétence, lorsqu'Angela entame le combat, elle gagne de plus en plus de focalisation, permettant à chacun de ses buffs actifs de réduire toutes les chances de compétence de purge contre elle de 14,45%. Donc, là, elle est qu'à 20. Mais juste pour vous donner un ordre d'idée, en 4R5, moi, merde, je ne vais pas la vendre, non ? Info. Bon, alors, en 5 étoiles, ça change un petit peu, mais là, c'est 25%. Et je crois que ça monte encore. Je vais juste regarder pour être sûr. Je vais juste regarder sur Hotmail pour être sûr, mais je sais que ça augmente encore un peu plus. Et donc, globalement, au bout de 2, 3 buffs, vous êtes sûr de plus vous faire purger. Alors, il faut les avoir, sauf qu'au début, vous allez prendre un peu cher. Ok, vous allez prendre un peu cher, c'est un fait. Est-ce que vous mourrez ? Je ne pense pas. Et en fait, l'intérêt, derrière, c'est de... En fait, l'intérêt, ça va être de gagner 0 buffs, donc de ne pas taper, en fait, globalement, pendant la première bénédiction du Symbote Suprême. Derrière, quand vous passez dans celle d'après, là, vous allez cette fois taper. Alors, il y aura quelques chancellements sur vous, donc vous allez perdre des buffs, mais vous allez regagner quand même. Et le but, c'est d'avoir 3 buffs quand il va repasser dans celle d'après. Et comme ça, là, en fait, il purgera de moins en moins. Je vais juste regarder, du coup, pour être sûr, Angela, sa compétence spéciale, 6, c'est 35%, je m'en doutais. Est-ce qu'en 5, c'est la même chose ? En 5, ça a l'air d'être la même chose, c'est ça. C'est 35%. Donc, ça va de 10 à 35%. Donc là, en gros, vous avez 3 buffs, 3 buffs, et vous ne pouvez plus être purgé. Alors, en vrai, vous avez le même use de classe, mais derrière, le Symbote Suprême, il ne vous fait plus rien, quoi. Voilà, donc Angela, qui a un très bon compte, c'est pour ça que, également, c'est intéressant, je trouve, de l'avoir dans la team avec Amdal et la chose, parce qu'au pire, Angela peut vous servir pour le Havoc, pour la ligne buffée, mais également, elle peut vous servir sur ce SS si vraiment, vous avez un peu de mal avec la chose. Dernière petite solution, vous avez du coup Hulk, un petit peu le même principe, sauf que là, vous allez être obligé d'avoir toute une équipe autour de lui. Donc Hulk, qui peut avoir des furies de base, mais c'est tout en termes de buff, vous le mettez avec Hulk Booster, Hulk Booster qui lui apporte une petite synergie. Alors, je vais juste vous la montrer comme ça. Vous l'aurez à l'esprit. Je vais juste enlever le truc cosmique. Le petit Hulk Booster qui en donne, en gros, donne une synergie qui donne une imu purge à Hulk, vous voyez. Imuté à purger d'essence sélect chancellement. Exactement comme la chose. Le problème, c'est que vous êtes obligé d'avoir Hulk Booster. Et le problème aussi, c'est qu'il ne pourra pas avoir plus de buff que sa Hulk. Donc le problème, c'est que derrière, en gros, vous êtes obligé d'avoir toute une équipe autour de lui. C'est-à-dire que vous allez prendre Hulk plus Hulk Booster pour avoir cette imu purge. Et derrière, vous devez prendre Amdahl, Angela, et là, vous êtes obligé de rajouter Magic ou Guillotine. Au-delà de ça, ça fait quand même une équipe plutôt sympa. Hulk Booster étant un perso assez fort. Hulk aussi. Et au-delà de ça, ça vous permet avec Hulk Booster de faire le Havoc. Hulk Booster pourra aussi vous servir pour le boss, bien évidemment. Hulk, du coup, vous servira pour la ligne. Mais sinon, enfin en vrai, du coup, Hulk Booster peut vous servir aussi pour la ligne parce que du coup, Amdahl plus Angela plus Magic, ça vous fait 3 buffs et il aura toujours au moins un buff de fury. De... vous avez la possibilité de jouer avec Buffet avec Hulk Booster également. Hulk vous servira du coup pour le boss et... Enfin, pour le Saint-Veure-Suprême en question. Angela peut vous servir aussi et après, vous avez Magic et Amdahl qui pourront vous servir pour... Voilà, un petit peu en soutien, on va dire. Magic, notamment pour le début de la ligne, donc sans Buffet et peut-être le boss, le Sentinelle. Voilà pour ce point, je pense avoir été assez complet, donc donnez-moi votre avis dans les commentaires là-dessus et on va passer au deuxième point. Le deuxième point, ça sera du coup Nova en Gare d'Alliance tiers 5, enfin tiers 2, pardon, ligne 5. Donc tiers 2, ligne 5, vous savez, il faut intercepter pour gérer l'adversaire, donc généralement, vous mettez des trucs un petit peu relous à intercepter, des Thor Ragnarok, des Nova. Alors, pour vous dire, d'ailleurs, dans la vidéo de ce soir, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que ça le met en relief parce que dans la vidéo de ce soir de GA, vous pouvez le retrouver sur ma chaîne en même temps que celle-ci, vous avez justement un Nova ligne 5 et un Thor Ragnarok, justement. Donc n'hésitez pas à aller le voir, allez voir cette vidéo. Alors, moi, vous verrez dans cette vidéo que, alors, il y a deux solutions, on va dire, et moi, ma solution que j'utilise souvent, notamment contre Nova, c'est que je ne joue pas avec la borne, c'est-à-dire que je ne le renverse jamais, c'est-à-dire que je ne le renverse jamais parce que, en fait, ça bousille votre, enfin, moi, j'estime personnellement que ça bousille un peu votre rythme de combat dans le sens où ça va vous obliger à faire gaffe au moment où la précision revient, enfin, que la furie s'enlève et que la précision revient, à faire gaffe que vous n'ayez pas un debuff, par exemple, imaginons avec Doom, de décharge, parce que ça m'est déjà arrivé de vouloir mettre l'étourdissement à ce moment-là, et hop, le debuff de décharge s'enlève à ce moment-là parce que, du coup, il y a purge au moment où il y a la protection. Donc, moi, je trouve ça un petit peu relou de jouer comme ça, donc, je joue sans la borne. Mais si vous voulez jouer avec la borne, vous pouvez prendre un sorcier, enfin, vous avez plusieurs solutions. Vous avez soit Doom, soit vous avez SS, donc vous enlevez d'abord le buff de furie, il faut enlever le buff de furie et ensuite, vous pouvez intercepter sans prendre un blocage synchro et donc un étourdissement. Donc, cerveau suprême, très bien pour ça parce qu'il va purger directement le buff. Vous avez Doom également, bien évidemment, avec le SP1. Vous avez plein, de toute façon, vous avez plein de mystiques comme ça, vous avez sorcière suprême, bien évidemment, vous avez plein de persos comme ça. Et au-delà de ça, vous avez d'autres persos qui vont pouvoir combiner, et c'est un peu moins connu, on va dire, mais des persos qui vont pouvoir combiner et gestion des autoblocks et interception qui vont avoir une sorte d'aide à ça. Il y a deux persos principaux dont je voudrais parler, c'est Molman et Killmonger. Molman, pression directe de base, Killmonger va avoir un coup direct qui va pouvoir faire pop si vous intercepter derrière un SP, ce que vous allez pouvoir faire avec Nova, enfin contre Nova en tout cas. Et donc, en gros, dès que vous avez votre précision, vous ne pouvez plus prendre d'autoblock, donc derrière, vous pouvez intercepter. Et bien tout simplement, derrière, vous avez soit à faire une interception de base, soit vous utilisez leur aide à l'interception, c'est-à-dire Molman, le fait que quand vous bloquez et vous avez des monstres de masse, si l'inverseur tape dans votre garde, il déclenche un irrésistible et derrière, hop, vous l'attaquez et là, ça compte comme une interception et hop, vous le poppez la furie, il n'y a plus de protection et là, vous tapez fort. Et en plus de ça, ça se trouve, ça vous fera passer en frénésie si vous jouez Molman un petit peu comme ça. Soit avec Killmonger, avec Killmonger, c'est facile, c'est avec l'OSP1, avec l'OSP1, ça vous donne exactement la même chose, c'est-à-dire des irrésistibles passives dans la garde, donc ça marche exactement comme Molman, c'est-à-dire que si l'adversaire tape dans votre garde, hop, vous contre-attaquez après l'irrésistible, c'est juste génial comme compétence. C'est vrai que c'est des compétences pas très très connues, c'est pas l'ordre de la sieste, la borne justement du Mordeaux sur l'acte 6 chapitre 2. Voilà, je pense avoir fait le tour de la question, pareil, réagissez dans les commentaires sur tout ça, si vous connaissiez les petits tips avec Killmonger, Nova, etc. Comment vous le jouez également, parce que s'il y en a qui font la ligne 5 ici, n'hésitez pas à me dire vous comment vous le faites. Moi personnellement, je sais que je ne joue pas trop avec la borne, là je vous ai donné un peu des tips si vous voulez jouer avec la borne ou pas. Ensuite, troisième partie de la vidéo avec Avok en variant 5 et variant 6. Variant 5 où vous ne pouvez prendre que des mystiques, des... Oui c'est ça, des mystiques, des... 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 des symbiotes ou des... ou des spider-verse, ouais c'est ça, ou sinon dans la V6 où vous ne pouvez prendre que des méchants. Alors dans les méchants ça va être plus simple, dans les méchants globalement vous allez avoir... Alors c'est à part Venom, c'est vrai que du coup sans Venom, si vous n'avez pas Venom, c'est ça qui m'était demandé, parce que c'est vrai que sinon vous prenez Venom bien évidemment, pour les deux cas. Si vous n'avez pas Venom, dans la V5, globalement ça va être Venom the Duck, globalement, il doit avoir certains persos qui gèrent le pouvoir également dans les mystiques, qui ont des drains de pouvoir, peut-être, enfin peut-être avec lesquels vous pouvez vous en sortir. Moi personnellement, je sais que voilà, si vous n'avez pas Venom, tentez avec Venom the Duck, c'est le plus facile, je pense. Après, pour la V6, il y aura plus de possibilités pour le coup, étant donné que dans les méchants il y en a pas mal qui ont des armures, je vais vous citer les principaux, globalement, vous avez également Venom the Duck bien évidemment, mais pour ce AVOC, ce que je vous conseille, c'est plutôt soit un Dr Octopus, alors attention, ça peut très bien se passer comme très mal se passer, allez voir mes vidéos sur l'acte V, l'acte VI, chapitre 2, quête numéro 3, non pas chapitre 2, chapitre 3, quête numéro 3, il y a un AVOC en boss et j'ai déjà fait des excellents runs avec Dr Octopus comme des très mauvais. Donc en fait, ça dépend, avec Octopus, enfin avec Octopus contre AVOC, vous pouvez être dans un fauteuil comme vous pouvez passer un moment horrible. Donc en fait, ça dépend trop, ça dépend trop. En fait, il faut avoir l'armure, le drain de pouvoir, les deux arriver à, enfin en gros arriver à mettre un SP2 à ce moment là pour avoir les deux en même temps. Derrière, il faut refaire un SP1 pour le maintenir et globalement, c'est ça quoi. Donc c'est pas mal, mais il faut le gérer quoi, il faut vraiment le gérer. Sinon, plus simple, vous avez Crâne Rouge, vous avez Crâne Rouge qui a des armures, qui a des armures alors qui tapent très peu fort, mais vous pouvez augmenter dans la V6 sa puissance en mettant un petit Abo Immortel, Abo Immortel qui est également un méchant et qui du coup vous permet de rentrer dans cette Variante 6 et voilà, pourquoi pas de faire des bons dégâts quand même. Donc c'est assez sympa. Donc voilà, Crâne Rouge, Abo Immortel, ça peut être une bonne idée. Sinon, moi personnellement, je pense que hors Venom, hors Venom, le meilleur choix pour faire ce Avoc, ça reste Vautour pour moi, étant donné que Vautour a une armure et qu'en plus de ça, toutes ces compétences vont permettre de gérer un peu le pouvoir de l'adversaire, le pouvoir d'Avoque qui monte tout seul et vont permettre soit d'enlever des dégâts soit de gagner des charges Shitori selon le pouvoir qu'il gagne. Donc comme il gagne du pouvoir passivement, ça va vous monter vos charges sans l'attaquer en fait. Donc c'est vraiment génial, ça vous permettra soit d'activer votre frappe du Raptor qui permettra de gérer le pouvoir de l'adversaire, d'enlever 50% du pouvoir de l'adversaire, soit vous allez pouvoir mettre des dégâts en plus grâce au retour thermique. Voilà, c'est vous qui choisissez. Par contre, à côté de ça, il est mis en incinération donc du coup, vous n'allez pas pouvoir forcément mettre de dégâts d'incinération mais bon, ce n'est pas trop grave en vrai, ce n'est pas trop grave étant donné que vous allez quand même bien le gérer, vous allez quand même lui enlever des dégâts à cause de son gain de pouvoir si vous arrivez à faire du SP2. Enfin voilà, il y a quand même moyen de gérer. Donc à Votour, très très bon contre à Avoque et notamment dans cette variante où il y a moins de solutions qu'à l'accoutumée. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire vous si vous avez d'autres solutions pour tous ces petits trucs en commentaire. On va passer au quatrième point. Le quatrième point du coup, c'est Crossbones dans l'acte 6.1.5 du coup, avec la borne Poison et Vigure. Avant c'était Bioris, maintenant c'est Poison. Alors du coup, ça fait une sorte de petit changement. C'est-à-dire qu'il y a des persos qui deviennent viables alors qu'ils n'étaient pas avant, des persos qui étaient viables mais qui ne le sont plus et des persos qui étaient viables mais qui pouvaient avoir un peu de mal et qui sont plus viables maintenant. Donc, on a des persos qui deviennent viables comme Mysterio par exemple. Mysterio qui est mis Poison donc il ne subira pas le Poison mis dès le début du combat. Mais également, ce qui va être intéressant avec Mysterio, c'est qu'il va pouvoir gérer énormément bien la régène de l'adversaire, la régène de Crossbones étant donné que c'est un bloc pouvoir un bloc soin passif également accouplé avec le SP3 bien évidemment qui va permettre à Mysterio de faire beaucoup plus de dégâts. Attention néanmoins quand même à ne pas trop jouer sur les Poisons parce qu'il peut vous les purifier donc c'est un peu relou. Là ça, il y a 2-3 synergies de Mysterio qui sont assez intéressantes. Je vais vous les montrer notamment donc moi c'est un perso que j'aimerais bien monter en 6 R2 peut-être mais vous voyez, regardez, il y a la synergie par exemple avec les Mini Knight Trasher qui vous permet de mettre une défaillance quand vous bondissez vers l'avant donc ça c'est vraiment super cool et au-delà de ça vous avez du coup par exemple la synergie avec Spidey Furtif qui peut vous servir donc si vous prenez Furtif pour la quête en elle-même vous avez vos gaz de réflexion, d'illusion et de frénésie qui durent plus longtemps parce qu'elle peut vous permettre d'avoir plus de temps de gaz de frénésie qui est celui que vous utiliserez dans ce combat voilà donc ça ça peut être intéressant ça peut être intéressant ça peut être intéressant au-delà de ça on a les persos qui restent viables quoi qu'il arrive on a Warlock par exemple Sentinelle un peu moins étant donné que c'est du c'est du bloc soin actif donc c'est un debuff donc c'est un peu relou s'il peut vous purifier même si ça peut être une solution le problème c'est qu'il y a des persos qui pouvaient être viables et qui ne le sont plus exemple Apocalypse qui ne peut plus être viable étant donné que c'est poison et non plus saignement globalement enfin voilà on a certains persos comme ça au-delà de ça il y a Ghost qui devient plus viable qu'elle ne l'était avant même si elle l'était déjà le fait de ne plus se prendre des énormes bioris quand vous êtes en train de faire votre SP2 c'est vraiment appréciable donc Ghost voilà est vraiment excellente alors elle tape à moins fort ça sera moins impressionnant mais globalement vous avez quand même vous avez quand même de quoi faire vous avez quand même de quoi faire voilà donc ça c'était pour le Crossbones de l'acte 6.1.5 il y a bien évidemment d'autres solutions tout ce qui est double immu enfin tout ce qui est double immu ou quoi qu'il arrive immu poison tout ce qui est immu poison qui va pouvoir taper soit plus fort que la régène de Crossbones va remettre des vies soit juste en fait gérer les soins et bah quoi qu'il arrive ça sera bien nous vous avez pas mal de solutions quand même donc plus de solutions disons qu'avant ensuite vous avez du coup le cinquième point le cinquième point c'est un des points un petit peu noirs en ce moment enfin en ce moment depuis deux ans maintenant le Mordeaux de l'acte 6.2.5 alors ce Mordeaux je vous rappelle qu'il est en c'est pas l'heure de la sieste alors on fera abstraction de cette borne là étant donné que c'est pas l'heure de la sieste vous fera mourir un personnage en fin de vie quoi qu'il arrive enfin globalement ça vous fera mourir un personnage mais c'est pas trop grave derrière vous pouvez terminer avec n'importe quel personnage que vous avez pris en plus donc c'est pas trop grave alors outre le Ghost Laguebzoud qui marche toujours très très bien vous avez d'autres solutions c'est vrai que le Ghost Laguebzoud c'est excellent parce que ça vous permet ça vous permet de prendre des sp3 etc le petit voilà je voulais juste vous apporter d'autres solutions vous avez Torche bien évidemment qui peut vous permettre de taper enfin d'être assez puissant on va dire vous avez également la chose vous avez également Missucre la chose qui va pouvoir prendre des sp3 dans sa protection et voilà globalement qui va pouvoir taper quand même assez fort qui va pouvoir mettre des chancellements chancellements qui vont être intéressants pour enlever les buffs de gain de pouvoir vous avez Missucre elle qui va pouvoir mettre le ralentissement qui vous permettra de parade de Mordo et donc d'être un peu plus un peu plus intéressante un peu plus optimale vous avez peut-être le rework de Yeo Jacket également qui peut être intéressant avec son pétrifié qui peut potentiellement faire le taf pour gérer un peu le pouvoir de l'adversaire et au-delà de ça de faire pas mal de dégâts avec les dards puissants vous avez également Void alors il faut le lancer mais dès qu'il est lancé c'est vraiment génial contre ce Mordo donc voilà Void assez intéressant comme solution et une autre solution qui est alors liée à Ghost bien évidemment même si elle peut être d'elle-même assez forte c'est la guêpe pourquoi la guêpe ? parce que à l'intérieur de son combo elle peut faire une attaque puissante ce qui va faire que vous pourrez gérer quand même le buff de gain de pouvoir du Mordo comme ça mais également ce qui va être intéressant c'est qu'elle va pouvoir déclencher certains buffs assez intéressants notamment le traumatisme traumatisme qui va pouvoir activer avec le SP1 ou avec une synergie synergie avec Yellow Jacket donc justement je parlais des Yellow Jacket tout à l'heure qui pouvaient être utiles ça peut être une bonne équipe à deux plus Ghost plus Zou ça peut être une bonne idée et au-delà de ça vous avez la synergie avec Iron Man qui vous permet de mettre un pétrifié et bon vous l'activez également à la fin du SP2 quand les dards puissants expirent donc c'est intéressant vous avez possibilité quand même avec la guêpe c'est un mystique et que je vous rappelle les mystiques en fait toutes ses compétences qu'elles soient traumatisme sur le SP1 pétrifié sur le SP2 ou l'augmentation d'attaque sur le SP3 elles se déclenchent en fait enfin disons qu'elles se déclenchent mais elles sont de plus en plus puissantes selon le nombre de combos que vous avez et donc l'intérêt dans tout ça l'intérêt dans tout ça c'est que contre les mystiques vous commencez entre guillemets à 40 coups dans le combo en gros dans l'utilisation de ses compétences donc ça veut dire qu'en gros de base dès le début du combat le premier pétrifié que vous mettez va réduire de je crois c'est 70% le taux de le taux de de régène déjà et le taux de gain de pouvoir de l'adversaire donc ça peut être intéressant pour faire gaffe à rancœur mais également au gain de pouvoir que le mordeau pourrait avoir voilà donc ça c'est un petit tip et au delà de ça voilà plus vous augmentez votre combo plus vous augmentez et en gros vous pourrez même inverser si vous passez au dessus de 100 globalement vous allez inverser à partir de à partir de quoi de de 20 coups 20 coups vous inversez quoi au bout de 20 coups vous inversez vous inversez dès qu'il y a un pétrifié alors attention le pétrifié de la synergie peut se mettre uniquement 3 fois dans le combat mais bon ça fait 3 fois 8 secondes donc c'est quand même assez intéressant si vous le timez bien et en plus de ça en plus de ça ça peut être enfin de toute façon vous avez celui du sp2 qui en plus dure plus longtemps je crois que c'est 12 secondes je crois donc vous avez moyen de gérer vous avez moyen de gérer au delà de ça la guêpe tape quand même plutôt fort donc c'est plutôt plutôt intéressant et au delà de ça je vous rappelle qu'il y a les bornes là où ça fait mal et il y a là où ça fait mal et le truc vous êtes obligé de faire un sp2 tous les 15 coups dans le combo ce qui est intéressant c'est que comme elle a une attaque puissante à l'intérieur du combo vous pouvez quand même limiter vos coups qui ne donnent pas beaucoup de pouvoir c'est à dire que vous faites un coup puis enfin coup moyen à limite vous rajoutez une attaque rapide enfin voilà bref et vous faites ensuite une attaque puissante vous aurez fait 3 ou 4 coups pour gagner plus de pouvoir que si vous avez fait un combo normal ça peut vous permettre lui de le mettre dans un certain spé mais également ça vous permet vous de monter plus vite et donc d'avoir accès à ce spé 2 voilà pour ce 5ème point Mordo Act 6 point 2 point 5 donc voilà soit Ghost La Game of the Wood le classique soit quelques gros sciences Void Torch la chose Miss Hulk ou sinon vous avez La Game plus Infinity War pour plus Iron Man alors Quake je ne sais pas si ça marche contre son contre son ça doit peut-être marcher en vrai je ne sais pas si ça active quand même le gain de pouvoir le buff de gain de pouvoir donc je ne sais pas les fans de Quake le diront sûrement dans les commentaires mais voilà ça marche sûrement je pense Quake même si voilà comme je vous ai dit il y a d'autres solutions il y a plus de solutions qu'avant donc voilà d'autant que la borne la force du nombre a été baissée pour faire que vous soyez moins pénalisé par la mort de certains de vos persos ensuite le point numéro 6 ça sera The Champion du 6.2.6 on ne va pas forcément s'attarder longtemps dessus étant donné que j'en ai déjà parlé dans pas mal de vidéos voilà Le Champion qu'est-ce qu'il faut faire il faut soit gérer ses buffs soit gérer les irrésistibles voilà et en gros globalement il faut savoir Dex ses spé donc moi personnellement je sais que les prouesses je les gagne en essayant de Dex le dernier coup enfin le dernier coup de son spé le spé ça peut se faire également mais au-delà de ça pour la plus que la technique en elle-même pour ça je vous invite à aller voir les vidéos que j'ai déjà fait pour voir un petit peu le délire pour gagner votre prouesse sinon en termes de persos vous avez les gros mystiques Symboe de Suprême Sorcière Suprême qui est voilà un perso qui a été créé pour faire le Champion t'as l'impression Doom qui est excellent et vous avez également d'autres persos qui pourront énormément bien la gérer enfin le gérer pardon enfin hors mystique qui sont Captain Infinity War par exemple qui bloque extrêmement bien mais en plus de ça qui va pouvoir gérer les irrésistibles on va pouvoir parler également de Spidey Furtif on va pouvoir parler également de de Spider Gwen et Miss Hulk voilà tous les persos qui ont irrésistibles Red Guardian aussi tous les persos qui vont avoir qui vont avoir des ralentisants pour gérer les résistibles et potentiellement qui bloquent pas trop trop mal donc voilà c'est des persos qui vont être assez intéressants pour ça donc voilà c'est à vous de voir quel perso vous avez dans votre roster Jubilé aussi peut être intéressante Jubilé et Strife également qui a une gestion aussi du de l'irrésistible voilà il y a pas mal de trucs qui peuvent marcher donc voilà c'est à vous de voir c'est à vous de voir ce que vous avez à votre disposition dans votre roster et ce que vous pouvez monter aussi bien évidemment voilà pour ce champion du 6.2.6 ensuite là le point 7 c'est une borne juste de façon générale c'est la borne caractère caustique je sais que caractère caustique c'est une borne un petit peu un petit peu relou pour la plupart pour la plupart d'entre vous donc bien évidemment la plupart des trucs qui vont pouvoir passer caractère caustique sont soit en science soit en cosmique comme la plupart des inimes poisons donc en gros il faut prendre un inimes poisons déjà qui a une furie potentiellement donc ça c'est la base c'est la base donc Cap Marvel MCU vous avez Hyperion également qui est excellent pour ça vous avez Medusa qui est très très fort pour ça vous avez Captain enfin vous avez Miss Marvel Miss Marvel Kamala Khan vous avez du coup Miss Marvel classique Captain classique vous avez vous avez vous avez vous avez vous avez quoi que je crois que c'est tout en fait je crois que c'est tout en cosmique sauf qu'au delà de ça vous avez quelques sciences alors quelques sciences qui peuvent être intéressantes vous avez l'abomination qui peut gagner des furées et qui est une poison vous avez le Hulk dont on parlait tout à l'heure globalement voilà on en est là sauf que il y a 2-3 petites possibilités qui s'offrent à vous en plus vous avez l'ami Warlock vous avez l'ami Warlock qui avec une petite synergie qui est ici la synergie insurrection robotique chaque fois qu'un coéquipier devrait recevoir un effet auquel il est immunisé il gagne un boeuf de fury augmentant son attaque de 60% pendant 6 secondes donc en gros voilà vous avez Warlock plus les 4 persos ici le Ultron du lol le Ultron Air d'Ultron le Vision classique ou le Vision Air d'Ultron voilà vous avez tous ces persos là qui peuvent être sympas et qui en plus t'apprend un peu plus fort c'est vrai qu'il y en a certains ici notamment les deux de droite qui ne tapent pas du tout du tout donc voilà ça peut être pas trop mal je sais que cette synergie là j'ai utilisé un moment en QA justement sur la ligne caractérin costique donc je vous parle je vous parle de trucs factuels et autre possibilité vous avez encore lié aux synergies c'est une synergie cosmique on en a déjà parlé tout à l'heure voilà c'est pas pour rien que c'est une des meilleures synergies enfin un meilleur un meilleur combo un des meilleurs combos de synergies du jeu vous avez la synergie Amdal vous prenez un imu poison pas forcément qui n'a pas forcément de fury exemple sentinelle par exemple ou sinon warlock complètement vous n'êtes pas obligé de prendre un robot qui n'est pas forcément super fort mais vous prenez du coup l'ami vous prenez du coup l'ami Amdal avec vous prenez Amdal avec Angela ou Ella pour le coup il n'y a pas forcément de truc mieux étant donné que vous ne pourrez pas vous en servir comme Amdal et vous prenez à côté de ça des imus et voilà vous êtes bien c'est pas très compliqué vous prenez 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 un imu poison et voilà et moi je sais que je l'ai fait avec Mysterio comme ça sur le deuxième compte et je suis passé plutôt tranquillement et pourtant ils ont enlevé modification IEM maintenant sachant que moi quand je suis passé ils ne l'avaient pas enlevé maintenant ils ont préi ah oui c'est du sang dans l'eau je crois ouais c'est ça c'est du sang dans l'eau donc voilà à vous de voir ce que vous avez à vous de voir ce que vous avez comme solution mais il y en a quand même pas trop il y en a quand même pas trop pas trop un nombre assez intéressant voilà pour le point 7 on passe maintenant au point 8 point 8 c'est l'inversion de contrôle alors dans le message que j'ai eu du coup de l'abonné en question qui me disait outre fléau magnéto et tout alors vous avez Sinister également qui est immu qui est immu à cette gestion des contrôles inversés enfin en tout cas qui gère les contrôles inversés donc Sinister qui est assez bas dans le roster putain il est toujours pas éveillé d'ailleurs lui voilà la maîtrise télépathique de Sinister le rend immunisé à la provocation et au contrôle inversé donc lui très très bien mais également vous avez un truc qui est pas forcément enfin disons à un moment qui marchait très très bien quand justement en GA il y avait la ligne 9 où il y avait l'inversion enfin il y avait c'était pas Delirium je sais même plus ce que c'était si c'était Delirium je sais plus en tout cas c'était les contrôles inversés et du coup les contrôles inversés vous avez une possibilité dont on a parlé tout à l'heure c'est Mysterio dans ses synergies il y a une excellente synergie avec Emma Frost qui permet de procurer aux deux une unité aux contrôles inversés je sais que ceux qui faisaient cette ligne 9 à l'époque en GA où il y avait du coup du contrôles inversés je sais qu'ils le faisaient très 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 souvent avec justement Emma Frost et Mysterio parce que c'est quand même des persos qui sont assez complémentaires qui peuvent passer sur pas mal de trucs comme c'est deux classes différentes il y a un perso qui va gérer le pouvoir qui va pouvoir qui va pouvoir être immu poison qui va pouvoir bloquer les soins également et on a un perso qui est immu presque à tout qui va pouvoir gérer les évasions vous voyez vous avez pas mal de trucs vous avez pas mal de trucs différents donc c'est c'est une très très bonne doublette et je sais qu'il y en a pas mal qui ont utilisé ça dans l'acte 6 sur des lignes justement qu'on prend inversées donc voilà c'est une très bonne solution pour tout ça voilà voilà donc ça c'était le point 6 le point 8 on n'est pas resté longtemps dessus voilà le but était vraiment juste d'être assez succinct sur ça c'était une petite borne quoi et sinon vous avez donc le point 9 c'est la ligne la ligne régène sur la variante 6 du chapitre 2.1 avec le électro en bosse alors cette ligne là vous savez c'est celle où il y a une régène donc il y a agression régène d'un côté ou régène 1% de l'autre et en gros cette borne là le but c'est soit de faire pop en un blocable soit de faire pop un irrésistible pour que du coup ça active une inversion de 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 régène chez l'adversaire et que du coup tout ce qui régène parte en vie du coup l'intérêt enfin dans le message que j'ai eu c'était outre Rino parce que Rino bon il n'est pas un excellent perso mais sur cette ligne elle est très bonne donc qu'est-ce qu'il peut mettre des irrésistibles ou des imblocades très rapidement ou sinon qu'il peut gérer les régènes très facilement alors j'ai essayé au jacket d'ailleurs dans la petite vidéo que j'ai que j'ai fait de test donc n'hésitez pas à aller la voir si vous ne l'avez pas vu et ça vous permettra de voir que c'est plutôt impressionnant là-dessus mais vous avez également tous les trucs qui mettent irrésistibles facilement vous avez du coup le Rino comme cité dans le commentaire vous avez Sentinelle vous montez à 100 charges d'analyse derrière vous faites une attaque puissante et bam vous avez le irrésistible généralement vous attendez à 20 agressions régènes de base et voilà vous êtes bon vous avez Magneto également qui met un irrésistible en faisant un brise-garde pareil en finale c'est à peu près comme Sentinelle parce que globalement Sentinelle en 10 secondes 10-15 secondes il sera monté à 100 charges d'analyse donc quoi qu'il arrive enfin ouais à peu près donc quoi qu'il arrive derrière tu auras encore du temps d'attente avant avant de pouvoir activer cet irrésistible et du coup pouvoir inverser cette régène donc on a du coup Sentinelle qui est très intéressant Magneto qui est très intéressant on a également Fléau mine de rien Fléau il a des irrésistibles donc vous avez juste à aller en SP1 vous attendez vous attendez tout sagement vous attendez tout sagement que les trucs enfin que les trucs commencent et vous lancez votre SP1 dans le dans le dans le dans le dans le vous en foutez de toute façon en vrai comme il repoussera l'adversaire quoi qu'il arrive donc très bien et voilà globalement il n'y a pas forcément beaucoup plus compliqué que ça en un blocable il y a quoi qui peut être un blocable je vous avoue que je me suis plus focus sur les irrésistibles parce que ça ça vous donne quand même quelques persos qui sont quand même faciles à avoir enfin bon autre les fléaux après vous avez Void évidemment mais bon ça va être un peu long je préfère y aller aux jaquettes pour le coup là dessus parce que la ligne est quand même facile et en vrai Void ça va être un peu long pour pas grand chose là dessus je trouve mais sinon globalement voilà vous avez ça sinon si vraiment vous n'avez pas ces persos là et que vous voulez jouer normalement vous prenez Warlock vous prenez Mysterio des trucs qui vont bloquer les soins facilement et vous êtes bien enfin voilà globalement globalement c'est pas c'est vraiment pas une ligne compliquée c'est vraiment une ligne vraiment c'est presque la plus facile des derniers contenus franchement faut juste avoir les bons persos la bonne technique c'est tout voilà et dernier point dernier point de cette vidéo vous avez du coup la borne masochisme alors la borne masochisme qui est une borne donc qui je vous rappelle si vous avez un debuff un debuff qui pop sur l'adversaire et que le timer n'est pas en temps de recharge vous lui enfin le debuff est purgé automatiquement et vous mettez du coup vous enfin l'adversaire n'a pas par exemple d'étourdissement il le prend pas etc et en plus de ça il régène 5% de sa vie alors masochisme peut peut-être être 5, 10, 15% mais généralement c'est du 5% quand même masochisme autant qu'on en voit de 5 à 15% autant du masochisme on en voit très très peu à 15% en tout cas vous avez proxima qui peut être intéressante pourquoi proxima tout simplement parce que sur les parades parce que ça va être sûrement surtout ça je pense le problème pour masochisme ça va être les parades les parades vous avez juste en gros elle réduit la pression de compétence de l'adversaire sur ses parades donc globalement il n'y aura aucune possibilité au delà du fait qu'elle puisse parade ce que je vous rappelle proxima a plusieurs atouts grâce à cette compétence c'est que du coup elle peut parade les projectiles au delà de ça elle peut parade les projectiles donc des persos qui sont durs à parade on peut parler notamment de Yondu par exemple et en plus de ça elle ne prendra pas le saignement comme elle réduit les compétences dans la garde et en plus de ça du coup elle réduira masochisme donc pas de masochisme quand vous faites une parade proxima donc c'est un bon petit tips au delà vous avez l'apocalypse l'apocalypse lui pour le coup c'est une purification donc quoi qu'il arrive l'adversaire ne pourra pas purifier un des meufs donc quoi qu'il arrive il n'y aura aucun masochisme qui s'activera donc l'apocalypse très intéressant pour ça sinon vous avez magnéto synergie enfin le magnéto blanc d'avoir enfin c'est même non c'est même pas des synergies c'est même pas une synergie en fait c'est le truc de guidage la charge de guidage si vous le mettez sur l'adversaire ça permettra en fait que vos blocs vos blocs synchro ne soient pas des parades étourdissements mais ça soit des parades passives donc ça soit mettre un étourdissement passif ça peut être très intéressant pour gérer pour éviter d'avoir des 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 enfin l'étourdissement qui soit purgé et que vous soyez un petit peu dans la merde voilà globalement c'est un petit peu ça la solution sinon bah il y a d'autres trucs qui marchent sinon vous gérez les soins voilà vous prenez warlock vous prenez mystérieux comme je vous ai dit et vous prenez un truc qui gère les soins autres que debuff bien évidemment donc vous prenez voilà vous prenez ce perso là vous gérez le truc derrière vous faites pop un debuff peu importe vous faites une parade ou autre vous savez derrière qu'elle va dépop par contre mais il n'y aura pas de régène voilà c'est comme vous voulez c'est comme vous voulez mais globalement voilà ça va être mes solutions principales vu les sorties et vu les bornes qu'on a des fois sur le jeu voilà bah écoutez donnez moi votre avis sur cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu qu'elle aura répondu aux questions des différentes personnes qui m'ont proposé des petits sujets à aborder dans cette vidéo donc j'espère en tout cas que le format vous aura plu avec les différents chapitres et tout qui vous permettent de voir un petit peu ce dont vous avez besoin comme information n'hésitez pas vraiment à participer pour l'épisode 2 dans les commentaires voilà je regarderai dans les commentaires de cette vidéo mais également je mettrai un post sur Facebook dans les prochains jours justement pour cet épisode 2 que je tournerai bah dès que j'aurai un bon nombre de commentaires intéressants et tout donc bien évidemment des trucs qui n'ont pas été traduits dans cette vidéo des trucs voilà qui vous posent problème que ce soit en GA en variante en acte 6 en acte 7 etc voilà vous donnez moi tout ce que vous voulez et je traiterai ceux enfin les commentaires que je trouve les plus intéressants donc merci à tous ceux qui ont participé pour le premier épisode et voilà j'attends votre participation pour l'épisode 2 voilà merci à vous bonne soirée et on se retrouve très très vite salut merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous